Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance de la semaine, signe par signe bien sûr. Donc on est pour la semaine du 11 au 17 avril, on va aller voir pour chacun des signes quelles sont les énergies et qu'est-ce qui se met en place cette semaine. Allez, c'est parti pour chacun de vos signes. Allez les béliers, c'est à vous pour votre semaine du 11 au 17 avril. Quels sont les messages pour vous, quels sont les conseils de vos guides du 11 au 17 avril pour les béliers s'il vous plaît. Réaction en bonne et due forme Alors ici, les béliers cette semaine, peut-être une sorte d'énergie impulsive, quelque chose comme ça, à fleur de peau éventuellement aussi à cause d'une situation. Eh bien, on vous dit que cette semaine, voilà, l'émotion pourrait éventuellement essayer de prendre le dessus sur vous. Ça pourrait pouvoir vous occasionner des petits malentendus éventuellement si on les laisse prendre le dessus et vous maîtriser. Et donc on vous dit que cette semaine, c'est à vous de maîtriser vos émotions. Et pour cela, on vous dit de ne pas réagir sous le coup de l'émotion. On vous dit éventuellement que, comme conseil, dans une situation qui pourrait se présenter à vous cette semaine, il serait bon éventuellement soit de souffler un bon coup avant de répondre, soit de laisser, entre guillemets, la vapeur retomber, la pression, l'émotion retomber avant de réagir. Donc ça peut être tout simplement vous éclipser, vous éloigner le temps que ça retombe, vous laisser reposer. Et puis là, vous pouvez éventuellement aller discuter avec la personne si jamais c'est par rapport à une personne, d'accord ? Donc attention aux émotions qui pourraient peut-être essayer de prendre le dessus sur vous cette semaine. Et on vous invite éventuellement à faire des choses qui ramènent le calme intérieur en vous pour pouvoir éventuellement les maîtriser, ces émotions. Alors, bélier du 11 au 17 avril, d'ailleurs j'en profite, je crois que c'est toujours de toute façon l'anniversaire des béliers, donc je vous souhaite aussi un très bon anniversaire à ceux qui fêtent leurs anniversaires cette semaine. Alors, bélier du 11 au 17 avril, tic. Et bien pourtant, on a le soleil pour vous, c'est extrêmement positif. Alors déjà, le soleil, ça veut dire que peut-être que vous allez avoir beau temps. Cette semaine, ça veut dire que les choses peut-être s'éclaire. On a le soleil qui symbolise aussi l'éclaircissement, les choses qui sont mises en lumière. Donc on pourrait aussi, après un moment de complications éventuellement au niveau émotionnel, retrouver de bonnes énergies émotionnelles ici avec cette carte du soleil. Chaque âme est un soleil créateur jouant avec ses ombres ou sa lumière. Et donc, on pourrait aussi, à travers cette phrase finalement, moi j'entends le mot inspiration. Donc pour les béliers, peut-être que certains ou certaines d'entre vous auraient l'esprit créateur, en tout cas au niveau de leur âme, au niveau de leurs envies éventuellement, pourquoi pas. C'est d'ailleurs pour ça que peut-être qu'on vous invite à des choses qui apaisent, qui calment, parce que vous auriez éventuellement, grâce aux émotions, pourquoi pas, une petite, comment dirais-je, flamme créatrice qui pourrait arriver cette semaine. Mais en tout cas, avec le soleil, ça veut dire de bonnes nouvelles, ça veut dire que les choses vont être positives pour vous, que vous allez y voir beaucoup plus clair sur une situation, que les choses s'améliorent aussi. Le soleil, c'est vraiment quelque chose de très positif dans un oracle. Et donc ici, on me dit aussi que vous allez pouvoir jouer avec les ombres et la lumière, c'est-à-dire que je sens que certains d'entre vous, et certaines d'entre vous cette semaine, pourraient réussir enfin à maîtriser et trouver cet équilibre entre finalement leur côté négatif et leur côté positif, puisqu'on en a tous un, bien sûr, en nous. Et ici, on ne laisse pas l'un plus que l'autre prendre le dessus. Donc, une certaine maîtrise, j'entends aussi, chez les béliers cette semaine à travers cette carte du soleil. Donc, on me dit aussi qu'avec cette carte du soleil, à travers les différents domaines de votre vie, que ce soit professionnel, sentimental, il y a en tout cas des choses très positives qui sont à arriver, comme si on allait mettre un peu de soleil enfin dans votre vie. On me parle aussi ici que c'est une carte qui indique le numéro 51, donc c'est la carte 51. Donc, on va être à la fois avec le 5 sur l'équilibre, bien sûr, c'est pour ça que je ressentais aussi de l'équilibre. Et le 5 reconfirme ici, puisque le 5 est un numéro en numérologie qui symbolise l'équilibre. Et puis, j'ai le chiffre 1. Donc, on peut trouver l'équilibre par rapport à un nouveau projet, une nouvelle relation, par rapport à quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute avec ce chiffre 1. On peut trouver l'équilibre aussi en étant éventuellement tourné vers soi-même cette fois-ci, pour pouvoir éventuellement se ressourcer, pour pouvoir apaiser certaines émotions. En tout cas, c'est très positif cette carte du soleil pour vous. Alors, sur le plan relationnel, sentimental, pour vous l'éveiller du 11 au 17 avril, il y en a un peu trop, quel va être le conseil sur cette énergie du 11 au 17 avril ? Bélier. Alors, ici, on me renvoie encore la même chose. Alors, il peut y avoir eu une séparation dans le passé et cette semaine, c'est pour ça que le soleil peut-être apparaît ici, c'est une sorte d'espoir. Donc, on me reconfirme avec la carte de l'espoir ici, que suite éventuellement à une séparation, cette semaine, peut-être qu'une petite note d'espoir se mette enfin en place pour vous et que la tendresse peut enfin refaire surface dans votre vie. On me dit également, pour certains, qu'il peut y avoir une séparation temporaire et que du coup, avec cette carte de l'espoir, j'ai la sensation ici que ça ramène un côté positif dans la relation, le fait d'avoir peut-être été séparé puisqu'on retrouve une certaine tendresse ici dans un couple. Pourquoi pas ? L'espoir peut venir éventuellement d'une nouvelle rencontre ici qui arrive après une séparation passée. Et c'est pour ça qu'on a cette tendresse qui réapparaît aussi. Tout comme ici, on peut être aussi pour certains béliers ou certaines béliers ici dans l'acceptation d'une séparation passée, ce qui ramène finalement à un espoir pour le futur, mais peut-être que pour l'instant, on est parfaitement en accord avec le fait qu'on a besoin de tendresse, mais que pour l'instant, on est bien comme ça parce qu'on a besoin éventuellement de se réparer, de se ressourcer, de savoir où on en est soi-même. On me renvoie aussi finalement ici aussi au fait de se séparer peut-être de choses négatives, de relations négatives qui ramènent un certain espoir. Et c'est pour ça que la tendresse ici peut me ramener à un adoucissement des émotions, quelque chose qui se réapaise. Donc ici, on va vers un apaisement cette semaine pour vous les béliers. Il y a en tout cas un espoir que les choses puissent s'apaiser, redevenir plus douces pour vous en tout cas. Et en effet, j'ai la carte en dos de deck de l'équilibre. Donc, on est dans une énergie qui se met en place vers un équilibre relationnel ici avec les autres, avec vous-même ou avec un partenaire. Alors, bélier 11 au 18 septembre. Avril, j'ai la carte de la féminité. Je préfère les brasser un petit peu plus parce que je m'en sers souvent. Youp là ! Alors, il y en a trois qui ne se sont pas retournés. On va les prendre et du coup, alors, délier du 11 au 17 afril. Alors, ben, voilà, elle revient. Donc, elle a sauté tout à l'heure. Bon, elle s'était retournée, je ne l'ai pas prise. Et au final, elle revient. Donc, ici, en effet, je vous confirme que il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, pour votre partenaire. Alors, ici, j'ai la carte de la sorcière qui symbolise la femme. Donc, ça peut être vous si vous êtes une dame. Mais ça peut être aussi vous si vous êtes un homme. Parce que j'ai quand même à travers cette carte de la femme une énergie émotionnelle qui ressort. Une énergie éventuellement créatrice. C'est ce qui ressortait déjà des deux premières cartes. Donc, ici, il y a très certainement aussi pour vous ou pour votre partenaire quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, ça peut être une nouvelle personne aussi qui fait irruption dans votre vie. Ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau projet aussi pour vous, en tout cas. Quelque chose pour lequel il va falloir décider. Alors, on me dit que ça peut être un nouveau projet professionnel. Puisque ici, il y a peut-être une décision de rompre un contrat. Parce qu'on n'est peut-être pas bien actuellement dans son travail. C'est tout à fait possible. Il est fort possible aussi que l'on puisse couper une relation toxique liée éventuellement à un travail ou alors qu'on est... En tout cas, on suit son cœur et on a un travail éventuellement à faire sur soi, sur le côté émotionnel lié à une personne éventuellement qui n'est pas forcément positive pour vous. Alors, voyons voir ici. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Est-ce que vous voyez tout ? Oui. Alors, l'énergie centrale pour votre semaine, on est encore dans l'émotionnel, dans l'intuitif ici, dans le ressenti, avec la carte de la pleine nuit. Donc ici, la pleine lune va symboliser vraiment les ressentis, l'intuition, les choses éventuellement qui peuvent être cachées, qui vont être mises en lumière grâce au soleil aussi. Mais finalement, j'ai le soleil qui est sorti tout à l'heure, là j'ai la lune, donc on est vraiment peut-être, voilà, dans un équilibre ici, pour vous, entre l'ombre et la lumière. Et entre éventuellement aussi son côté actif, son côté masculin et son côté féminin, bien entendu. aussi. Donc, vraiment une énergie d'équilibre pour vous les béliers cette semaine. En plus, c'est la carte 32, ce qui fait 5 quand on les additionne. Donc, on est vraiment sur quelque chose de parfaitement équilibré. Donc, voilà, la pleine lune ici va vous indiquer éventuellement aussi de suivre vos intuitions, pardon, votre créativité aussi. On va me parler peut-être aussi à travers ça de l'inconscient ou des émotions aussi. Alors, voyons voir. Bon, ici, ce plan émotionnel, on vous parle d'un retour à la sérénité. Il y a quelque chose de positif qui revient. Donc, on retrouve une certaine sérénité émotionnelle cette semaine, les béliers. Grâce éventuellement à un courrier, un mail, des échanges, des correspondances. Donc, ça peut être des textos, des appels téléphoniques, des mails, des courriers que vous allez recevoir. En tout cas, ici, les béliers cette semaine, les émotions s'apaisent grâce à quelque chose que l'on signe ou qu'on reçoit. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous ici au cours de la semaine. Alors, bon, on le dit éventuellement aussi pour retrouver une certaine sérénité émotionnelle cette semaine. Éventuellement, il serait éventuellement intéressant pour vous aussi de sortir vous aérer. Ça va en tout cas remonter votre taux vibratoire et ça pourrait justement vous aider à, comment dirais-je, à vous sentir mieux. Même si ce n'est pas forcément peut-être facile, on vous dit que ça vous aiderait en tout cas à améliorer vos émotions. Deuxième chose qu'on me parle, la pleine lune signifie aussi la médiumnité et la spiritualité également. Et accompagné de la croix, on est vraiment ici sur quelque chose. Ça peut être une personne qui reçoit un message de la part de quelqu'un, justement, de connecté. Ça peut être une personne ici qui reçoit elle-même un message et qui va lui apporter une certaine sérénité. On me dit aussi qu'on peut être aussi pour certains béliers dans l'acceptation de ses capacités médiumniques. Et on arrive finalement à les transmettre. On décide de s'en servir en tout cas. Alors, ici, j'ai la carte des finances. J'ai la carte du stress. Donc, on peut être peut-être inquiet par rapport à quelque chose de financier ici pour les béliers. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas. Il y a un courrier, un mail. Il y a quelque chose qui arrive vers vous en lien avec le financier et qui va ramener un apaisement ici. Alors, il y avait peut-être un poids financier sur vos épaules. Et on vous dit ici, j'ai encore la carte du féminin avec la carte du yin. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'émotionnel ici, les béliers, qui évolue vers quelque chose de positif. Il y avait peut-être aussi une certaine nostalgie, une certaine tristesse au niveau des émotions pour vous, les béliers, ici. Et quelque chose qui vous tracasse, me dit-on. Quelque chose qui tourne un petit peu en boucle dans votre tête. Éventuellement, parce qu'on est dans l'attente d'une lettre, d'un courrier qui va peut-être vous permettre d'avancer. Et là, j'ai la carte de la cigogne. La cigogne symbolise une évolution positive. Et puis, moi, j'ai posé les cartes là. Et je ne sais pas, j'ai la sensation en fait que cette cigogne, elle va justement vers le soleil. Donc, ici, on quitte des émotions qui n'étaient pas forcément tip-top. Et on avance vers quelque chose de positif. Par rapport au fait qu'on a aussi des nouvelles qui viennent ici, des bonnes nouvelles qui viennent un petit peu vous amener cette sérénité. On me dit aussi que par rapport à des nouvelles qui arrivent, éventuellement, en effet, ça peut aussi vous déstabiliser. Mais, au final, cette nouvelle là va amener de la sérénité. Ça peut être aussi des nouvelles par rapport à vos enfants. Ici, j'ai la carte de l'ours qui peut symboliser la parentalité. La cigogne qui symbolise peut-être les enfants aussi. Puis, en dos de deck, j'ai quand même le petit magicien qui symbolise l'enfant. Donc, je ne sais pas. Ici, pour certains béliers, si vous avez des enfants ou des petits-enfants. Il est fort possible aussi qu'on se tracasse pour un de ces enfants ou ces petits-enfants. Mais, on vous dit, ne vous tracassez pas. Restez sereins. Protégez vos émotions. Suivez votre intuition. Vous verrez que les choses évolueront de façon positive. Voilà les béliers. Eh bien, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501